Un artiste, ce Patrick Salamé. Ses peintures, des monstres griffus, des femmes au corps ligotées, contorsionnées, des toiles qu'il vendait 4000 francs à des gogos qui voulaient de la peinture de Tollard. Car Salamé en a passé des années en prison, 16 pour commencer. Parce qu'après, il s'est mis à chasser les femmes dans les rues de Marseille. Des tueurs de l'envergure de Patrick Salamé, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. On est dans le registre de Holm, de Fourniré, d'Allègre, de Paulin. Patrick Salamé, c'est un criminel multicarte. Quand il est sorti de prison après sa série de braquages violents, il a récidivé pour le sexe. Une étudiante et quatre prostituées sont tombées dans ses griffes. J'ai senti que ce monsieur, il était malveillant. J'ai senti qu'il était mauvais. Il l'insulte, il lui demande à ce qu'elle se rabaisse sans arrêt. Il l'attache, il la frappe. Et comment Salamé a-t-il fait disparaître les corps ? Les policiers ont cherché partout, sur terre, en mer, 50 hommes avec des chiens et même un hélicoptère. L'homme s'est toujours défendu d'avoir tué. Habilement, intelligemment, il a tenu tête à la crime et à trois juges. Il a une assurance folle. C'est quelqu'un qui serait capable de vendre des rayures à un zèbre. Et il a écrit, beaucoup, des milliers de pages pour sa défense, qu'il a envoyées à tout le monde, qu'il a même publiées. Car ce tueur en série, spécialiste des tueurs en série, ne sait pas seulement peindre. Il aime aussi écrire. Il est 15 heures, quand Fatima Saïa et son petit ami Mehdi prennent le métro. Quelques heures plus tôt, elle a reçu l'appel d'un homme qui cherchait une baby-sitter. Elle a rendez-vous avec lui à 3h15 devant une école maternelle à la sortie de la station mal passée. C'est là que Fatima et Mehdi se séparent. Fatima dit à Mehdi, écoute, ce serait mieux que j'y aille toute seule. Tu es un peu mal fringuée. Il était en jogging, t-shirt. Elle a eu peur qu'il fasse mauvaise impression. Et Fatima sort de la station mal passée, alors que Mehdi reprend le métro à Saint-Averses et repart vers le centre-ville. Les amoureux ont prévu de se retrouver dans l'après-midi. Et vers 18h, Mehdi reçoit un texto intriguant de Fatima. Sur ce SMS, il est marqué, j'ai rencontré une ancienne copine, je rentrerai ce week-end, bébé. Mehdi est un peu surpris. Normalement, quand elle écrivait par texto, c'était phonétique, comme font les jeunes. Et là, c'était une phrase écrite entièrement. Mais il se dit, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va rappeler comme ça. Surpris, Mehdi tente de joindre Fatima. Et son téléphone est coupé. Et puis, les heures passent. Au fond, il pense qu'elle va rentrer chez ses parents, mais il s'inquiète tout de même un peu. Parce que dans la nuit, il repart quand même à la station mal passée. Il interroge les gens qu'il voit en disant, est-ce que vous n'avez pas vu cette jeune fille ? Il se demande ce qui se passe. Le lendemain matin, la mère de Fatima tambourine à sa porte. Sa fille n'est pas rentrée de la nuit et elle est injoignable. Madame Saïa et Mehdi foncent donc au commissariat, où ils expliquent que Fatima est une fille sérieuse. Elle a 20 ans. Elle est élève au lycée professionnel et fait aussi des petits boulots, du babysitting. Et justement, la veille, elle a reçu une proposition alors qu'elle était à la cantine. Lorsqu'elle reçoit ce coup de fil, elle se trouve avec deux copines. Les deux copines entendent l'appel et Fatima prend soin de marquer sur un papier le numéro de téléphone qui s'affiche. Et elle rejoint Mehdi. Et puis, il rejoigne le métro en direction du métro de la station mal passée. Mehdi explique qu'il a laissé Fatima au portillon de la station pour prendre la ligne dans l'autre sens et rejoindre sa mère, hospitalisée dans une clinique du centre-ville. Les enquêteurs ont vérifié tout ce qu'a pu dire Mehdi. Ils ont saisi la vidéo de la station mal passée, où effectivement, on voit le jeune au-coupe leur prendre l'escalator et puis à un moment donné, on voit Mehdi faire demi-tour. Et Fatima sort et on ne l'a plus jamais revu. Dès sa sortie du commissariat, Mehdi file au lycée de Fatima où il recrute ses amis pour imprimer des appels à témoins. Tandis que les parents de Fatima, dans l'angoisse, ne décolèrent pas. La mère et le père ne comprennent pas pourquoi ce garçon, qui est toujours présent, qui est toujours là, il la laisse partir vers un inconnu. Donc tout de suite, les parents se posent des questions vis-à-vis de Mehdi. Pour la famille, c'est louche. Le 14 mai 2008, une semaine après la disparition de Fatima, une information judiciaire est ouverte contre X pour enlèvement et séquestration. La PJ de Marseille est saisie et elle commence à travailler sur la téléphonie de la lycéenne. La crime va éplucher tous les appels entrant et sortant du téléphone de Fatima. 15h09, le 7 mai, jour de sa disparition, elle est ici au métro mal passé et elle appelle son petit ami Mehdi. Entre 16h54 et 17h01, le téléphone de Fatima est ici dans le 4e arrondissement. Il reçoit 5 SMS et il envoie un texto à Mehdi. Le fameux texto. Le fameux texto, effectivement. 17h05, son portable est toujours dans le même secteur. À côté du parc zoologique, 4e arrondissement, elle appelle un centre technique automobile. Ça, c'est bizarre parce qu'elle n'a pas de voiture. Oui, et l'appel ne dure que deux secondes. C'est d'autant plus bizarre. Et à 18h42, son téléphone cesse d'émettre. Tous les appels passent sur le répondeur. Et est-ce que les flics ont remonté l'appel qu'elle a reçu pendant le déjeuner pour du babysitting ? Oui, la copine de Fatima qui était à côté d'elle a noté un numéro de téléphone parce qu'elle était inquiète de voir Fatima accepter un rendez-vous avec un inconnu. Elle a aussi noté golf. Golf parce que l'homme lui a dit à Fatima, une femme viendra vous chercher dans une golf à la sortie du métro. La police va évidemment remonter ce numéro de téléphone, mais ça correspond à une cabine téléphonique du 13e arrondissement de Marseille. Et la personne qui appelait a utilisé une carte prépayée, intraçable. Une semaine après la disparition de Fatima, la brigade criminelle récupère l'enquête et se penche sur le profil de la lycéenne. C'était pas quelqu'un qui sortait le soir, une étudiante qui avait une famille modeste, donc effectivement qui cherchait un peu de travail. C'était pas une jeune femme aussi qui papillonnait de garçon en garçon, pas du tout. Donc on a le portrait d'une jeune femme tout à fait normale et tout à fait sans aucun problème, mais vraiment aucun souci. Les policiers réentendent Mehdi, puisque c'est lui qui a vu Fatima le dernier. Il nous décrit ce qui est pour nous extrêmement précieux, comment Fatima a été contactée, sur quel site elle a passé les annonces. En fait, c'était sur des sites internet qui vont nous permettre de trouver un espèce de fil à dérouler. Et puis les policiers se rendent chez Fatima. On va aller dans sa chambre et chercher à les savoir. Un petit journal intime, des documents qu'elle aurait cachés à ses parents, des lettres, quelque chose. Donc on cherche, et puis on ne trouve rien, on ne trouve rien. On s'est dit que ça démarrait mal, ça démarrait mal. Faute de piste, les policiers procèdent à l'ancienne, sur le terrain. Une soixantaine de gars de la crime sont mobilisés. On prend la photo de Fatima, et on va dans le quartier, et on interroge toutes les personnes qu'on voit. Pendant plusieurs jours d'affilée, en se disant peut-être qu'on va finir par tomber sur quelqu'un qui, ce jour-là, est sorti du métro et qui a vu quelque chose. Un espoir que Mehdi partage aussi, de rue en rue, ses avis de recherche sous le bras. Son combat désespéré pour retrouver celles qu'il aime touche les cœurs des Marseillais. À Marseille, on n'est pas Algérien, on n'est pas Malien. On a une identité, on est Marseillais. C'est un village. Et tout le monde se retrouve au Vieux-Port, parce que c'est comme ça, tout part du Vieux-Port. Et on a une identité là-bas, Fatima, elle est marseillaise. Donc forcément, pour tout le monde, c'est un déchirement. Tout le monde a à cœur de savoir ce qu'est devenu Fatima. Elle portait un pull rose, manche longue, d'une jean. Quand on se promenait à Marseille, à ce moment-là, il y avait la photo de Fatima qui était dans tous les quartiers, accrochée aux arrêts de bus, sur les panneaux. Mehdi veut retrouver Fatima. Il va solliciter les médias, il va organiser une marche blanche. Il est tous azimuts. Et plus d'une centaine de personnes ont défilé à Marseille à la mémoire de Fatima. Et Mehdi, il organise un batage médiatique qui est effectivement probablement la première opération d'alerte-enlèvement improvisée localement, mais qui est extraordinaire. Il s'avère être un communicant hors pair. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour avoir des nouvelles, mais bon, il n'y a pas beaucoup de témoins. Il n'y a rien de sérieux encore. Et les parents ont du mal à suivre. Ils ont l'impression d'être dépossédés, mais en même temps, les policiers leur demandent de rester discrets, de rester sages dans leur coin et d'attendre. Les parents soupçonnent franchement Mehdi. Ils n'ont pas d'éléments tangibles, mais ils disent qu'il n'est pas clair. Alors c'est un feeling, et c'est vrai qu'il en fait tellement qu'en fait, on se demande si à un moment donné, ce n'est pas un moyen pour lui de donner le change. Donc oui, à un moment donné, on va enquêter sur lui. L'enquête sur Mehdi ne donne rien. Les policiers doivent aussi traiter l'avalanche d'appels provoqués par l'annonce de la disparition de Fatima. D'abord, il y a des gens de bonne foi qui pensaient voir Fatima, y compris à l'étranger. Donc on a des gens de France entière qui nous ont dit « elle est là, je l'ai vue dans le bus, je l'ai vue au supermarché ». Tout a été vérifié. Tout a été vérifié. Et puis on a eu aussi, moi, ce que j'appelle les opportunistes toxiques. Tout ce qui est voyante, médium, parapsychologue à deux balles. On les a vus arriver, là, toutes ces espèces de vautours en formation serrée, là. Et malheureusement, on a vérifié quand même, figurez-vous. Un travail qui mobilise toutes les forces de l'évêché, le siège de la police de Marseille. Sans résultat, tout ce que les policiers ont à se mettre sous la dent, c'est cette cabine du 13e arrondissement, depuis laquelle un inconnu a contacté Fatima et l'étrange SMS que Mehdi a reçu. Là, on a quelqu'un qui sait comment on travaille, en gros, et qui sait ce qu'il faut faire pour nous égarer. Donc là, on commence à se dire « ah ouais, on n'a peut-être pas affaire au dingo de base qui ne sait pas ce qu'il fait ». On a peut-être affaire à quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, un criminel d'habitude. C'est inquiétant. La médiatisation de l'affaire finit par payer. Huit jours après la disparition de Fatima, une femme contacte la police. Elle s'appelle Suzy Gilles. Elle fait la manche à la gare Saint-Charles. Et il lui est arrivé un truc qui pourrait bien intéresser les flics qui recherchent la petite disparue. Elle se manifeste auprès du commissaire de la gare Saint-Charles. Et elle nous dit « voilà, début mai, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il me donnerait de l'argent si je passais des coups de fil pour lui, depuis une cabine téléphonique. » L'homme a raconté à Suzy qu'il voulait faire une surprise à sa femme et qu'il lui fallait à tout prix trouver une baby-sitter. En échange de 5 euros, il lui a remis une liste de numéros sur un bout de papier et a demandé à Suzy de les appeler en se faisant passer pour son épouse. « Et Suzy qui ne voit pas malice sur le coup, elle fait ce qu'on lui demande. » « Donc elle téléphone à 2-3 personnes en expliquant, en disant, donnant un heure de rendez-vous au métro mal passé. » « Donc là, tout de suite, ça nous fait la petite lumière qui s'éclaire. » Un homme d'une quarantaine d'années, 1m75, corpulence moyenne, type méditerranéen. Suzy situe l'événement autour du 5 mai, entre 14 et 16 heures, deux jours avant la disparition de Fatima. Pour les flics, la piste est sérieuse. Suzy ne reconnaît pas son homme parmi la planche de délinquants sexuels qu'on lui montre. Mais deux jours plus tard, le type se pointe de nouveau dans le bar près de la gare. « Il lui paye un demi et il lui dit, dis-moi, t'es pas une balance toi, tu vas pas me donner aux flics ? » Et la Suzy lui répond qu'il est terrorisé. Elle lui répond, moi tu sais les flics, moins je les vois, mieux je me porte. Donc le gars lui dit d'accord, il lui dit, mais tu sais Suzy, regarde, t'es une fille bien. J'ai une amie là, qui vend des bijoux là, comme ça, au bord du trottoir. Viens avec moi, je t'emmène, on va faire un inventaire des bijoux, puis je te file le job et tout. Et là, elle a vraiment peur, quoi. Elle se dit, si je pars avec lui, c'est fini pour moi. Et donc elle ne part pas, elle refuse. Elle tient bon, parce qu'il insiste. Et au bout d'un moment, le gars part. Suzy rappelle immédiatement les policiers, qui rappliquent. Trop tard. On est dans un bar, le verre qui a servi pour le demi a été nettoyé tout de suite et passé à la vapeur. En ADN. Pas de bol. Pas de bol non plus avec les caméras de la gare. Inexploitable. Dommage. Parce que cette fois, Suzy en est sûre. Elle le reconnaîtrait. Suzy Gilles nous donne une description, non seulement de l'individu, donc de sa physionomie, et ses vêtements aussi. C'est une précision remarquable, quoi. Donc ça, ce sont des éléments que dans l'immédiat, on ne peut pas exploiter. Puisqu'on n'a pas la personne qu'elle désigne devant nous. Mais on les garde. C'est là qu'une deuxième femme vient donner un coup de pouce à l'enquête. Cette fois, c'est une lycéenne. Elle aussi a appris la disparition de Fatima par la presse. Et elle aussi s'est souvenu d'une rencontre inquiétante. Au mois d'avril, elle a manqué son bus pour le lycée et a décidé de faire du stop dans le quartier où Fatima a disparu. Quand je suis rentrée dans la voiture, il m'a juste dit « Vous allez où ? » Et là, j'ai senti quelque chose de négatif qui émanait de lui. C'était désagréable, en fait. J'étais en panique à l'intérieur. Donc je me suis dit « Il faut que tu restes calme, que tu ne montres pas qu'il t'impressionne et qu'il te paraît louche. » La première chose que j'ai regardée, c'est s'il m'avait enfermée. J'avais peur. Pendant un kilomètre et demi, je discute de tout et de rien, essayant de combler les vides. Et arrivé devant le lycée, il me demande de lui donner un numéro de téléphone. Il me proposait un emploi pour travailler chez CEA à Marseille, sur la Canebière. Et il voulait absolument me recontacter par rapport à cet emploi. Et en fait, je voyais bien que tant que je ne lui donnais pas un contact, je ne pourrais pas sortir de la voiture. Paniquée, la lycéenne a fini par donner son adresse mail. L'individu qui prétendait s'appeler Alain Cortès l'a recontacté plusieurs fois et lui a donné rendez-vous un soir à 21h devant la station de bus où il l'avait prise en stop. Elle n'y est évidemment jamais allée. J'ai senti que ce monsieur, il était malveillant. J'ai senti qu'il était mauvais. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de ne pas répondre à ses attentes. Et heureusement pour moi, je n'ai rien eu. Parce que sinon, je ne serais plus là pour vous en parler. Et je dis encore aujourd'hui à ma petite sœur, mais... Surtout, ne va pas faire du stop. On se dit que cet individu, il a cherché des proies. Plusieurs proies. Fatima a disparu, il y en a peut-être d'autres. Ou qui vont disparaître. Et on se dit, on a peut-être bien affaire à un prédateur. Un type d'une dangerosité hallucinante, quoi. Dominique, est-ce que les policiers ont retrouvé la trace des appels que Suzy Gilles dit avoir passé pour l'inconnu de la gare ? Oui, Rachid. Les appels ont été émis entre 15h18 et 15h34 à trois femmes qui faisaient du babysitting. Les policiers les ont retrouvées. Elles ont confirmé les propos de Suzy. Toutes les trois avaient passé des annonces pour garder des enfants sur le même site que celui de Fatima. Mais elles, elles n'ont pas eu de rendez-vous. Mais il faudrait maintenant savoir qui a consulté les petites annonces de Fatima. Ça doit être possible, ça, avec l'adresse IP. Bien sûr. Les policiers ont repéré 29 connexions entre l'apparution de l'annonce et la disparition de Fatima. 29 adresses IP qui ont toutes été vérifiées. Et l'une d'elles intéresse particulièrement les enquêteurs parce que c'est une connexion anonyme. Le 3 mai, depuis un cybercafé de la Canebière. Et la personne qui s'est connectée sur le même ordinateur ce jour-là a aussi consulté d'autres petites annonces de babysitting. Et tenez-vous bien, justement, les annonces que Suzy a contactées. Et évidemment, les policiers vont se rendre dans ce cybercafé. Oui, parce que le patron du cybercafé est censé tenir un registre. Mais le propriétaire n'a pas de registre. Et puis alors, il y a aussi cette jeune lycéenne qui a été prise en stop. Alain Cortès lui a donné son adresse mail. Est-ce qu'il le retrouve cet Alain Cortès ? Oui, il lui a envoyé plusieurs mails depuis une adresse Christiane-laplane-at.fr. Mais ces mails ont tous été envoyés depuis quatre cybercafés différents de Marseille. Impossible à remonter. Donc cabine téléphonique, carte prépayée, cybercafé. Oui. Et les policiers sont maintenant certains d'avoir affaire au même homme. Un homme qui attire ses proies en leur faisant miroiter un job. Mais un homme qui est très, très prudent. Et l'affaire va en rester là. Malgré les appels à témoins, malgré les affichettes, malgré la mobilisation de tous les véchets. Rien. Pendant cinq mois. Au désespoir de la famille de Fatima et de Mehdi. Rien. Jusqu'à l'automne. Jusqu'à ce que trois autres femmes disparaissent à Marseille. Il est minuit et demie quand un couple se présente au commissariat du quatrième arrondissement. Elle est prostituée. Et elle s'inquiète pour sa copine, Irina Sitnik. Les deux filles font le trottoir ensemble. Mais voilà trois jours qu'Irina n'a pas donné signe de vie. Elle n'est pas rentrée comme elle en avait l'habitude à l'issue de ses passes. Et la chose la plus inquiétante, c'est qu'elle a laissé ses affaires, le petit sac qu'elle utilise sur son lieu de racolage habituel au niveau d'un abribus. Le 27 octobre, une deuxième prostituée disparaît dans le premier arrondissement de Marseille. Cette fois, c'est une jeune Roumaine de 23 ans. Elle s'est volatilisée depuis une semaine. Cristina Bauella, elle se prostitue déjà depuis un certain temps sur le secteur du Prado. Donc, Cristina fait partie des têtes tout à fait connues de notre brigade. Au boulevard des Dames, le siège de la brigade de répression du proxénétisme, la disparition des deux jeunes femmes inquiète. La première piste, c'est une probable piste de proxénétisme avec des réseaux qui viennent de l'Est, qui sont parfois violents. On a jugé à Marseille des réseaux bulgares, des réseaux roumains ou des réseaux russes qui étaient parfois d'une rare violence sur le trottoir Marseille. Les policiers en sont là quand un mois après Irina et deux semaines après Cristina, une troisième fille se volatilise. Zineb Chebou, une jeune Algérienne de 28 ans. C'est sa mère qui signale sa disparition, le 9 novembre. Elle va voir la police avec une amie de sa fille, la gérante du bar La Vierge Dorée. C'est la dernière personne qui a vu Zineb vivante, deux jours plus tôt. J'ai pris mon service à 17h. Elle est venue, je pense qu'il était 18h. Elle a pris un café, elle m'a demandé ma trousse de maquillage. Elle m'a dit, j'ai un rendez-vous ce soir avec quelqu'un. Je lui ai dit, tu vas où ? Elle m'a dit, il m'a invité pour aller au restaurant avec lui. Peut-être que je vais avoir une relation avec lui, mais je ne passerai pas la nuit. Il m'a proposé une grosse honte d'argent, mais elle ne m'a jamais dit le montant, en fait. Vers 22h, Samira a essayé de joindre à Zineb. Sans succès. Son téléphone était complètement éteint. Il y a quelque chose qui est louche, parce qu'elle n'éteint jamais son téléphone. Il y a 10h, elle ne va pas rester dehors jusqu'à 10h. Il y a sa mère à la maison, toute seule. Elle devait rentrer. Je vais dire la vérité. Je vais sentir qu'il y avait quelque chose qui est tourné par an. Parce que je la connais, c'est pas le genre. À découcher ou... Ne serait-ce que d'éteindre son téléphone. Zineb est algérienne et elle ne travaille pas sur les boulevards. La piste de la mafia de l'Est a du plomb dans l'aile. Dominique, la première chose que font les flics en cas de disparition, c'est la téléphonie. Alors que disent les portables de Zineb, Irina et Christina ? Le portable de Zineb cesse d'émettre dès sa disparition. Pour Irina et Christina, leurs cartes SIM ont été utilisées dans d'autres téléphones portables, dans d'autres boîtiers, bizarrement. Pour Irina, dans deux boîtiers qui se sont déplacés vers le nord de Marseille. Et celui de Christina ? Christina, même chose. Dans un seul boîtier qui, là encore, va bouger dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que les policiers ont trouvé ceux qui utilisent les puces de Irina et Christina ? Alors oui, la carte SIM d'Irina a été utilisée dans celui d'une lycéenne qui s'appelle Sarah, et puis ensuite dans le boîtier d'un certain Saïf. Les policiers vont les placer sur écoute, tous les deux. Ils n'ont aucun rapport avec les milieux de la prostitution et ils n'ont aucune connaissance commune. Et alors, est-ce qu'on sait qui utilise la puce de Christina ? Absolument, un homme qui va être identifié par la police, qui est placé en garde à vue, et il explique qu'au petit matin, il a trouvé un téléphone par terre, il n'avait plus. Il a pris ce téléphone, il a récupéré la carte SIM, il l'a utilisée dans son téléphone, à lui. Les policiers vérifient, il ne connaît pas Christina, il n'a rien à voir avec sa disparition, et il est remis en liberté. Quand Zineb disparaît, les policiers nous demandent de ne pas en parler immédiatement, mais qu'ils commencent à s'inquiéter sérieusement. Là, ils se disent que, est-ce qu'on n'a pas affaire au premier tueur en série marseillais ? Si la presse reste discrète, la peur gagne les trottoirs. Trois prostituées qui disparaissent en un mois, les filles ne parlent que de ça. Le lendemain de son audition, Samira rappelle la police. Au bar de la Vierge Dorée, on parle d'un type qui a proposé à une fille une passe à 900 euros. 900 euros pour une passe à Marseille, surtout dans ce quartier, c'est un prix complètement exorbitant. Les passes habituels vont jusqu'à 100 euros environ, mais 900, c'est du jamais vu. C'est une petite nouvelle qui s'est vue proposer cette passe miraculeuse. Elle s'appelle Soumya Elkandadi. Les policiers la convoquent le 11 novembre à l'évêché, avec un traducteur. Et son récit fait froid dans le dos. C'était fin septembre, une semaine après la fin du ramadan. Un homme de 45, 50 ans, assez grand, des cheveux bruns, commençant à être grisonnants, avec des lunettes. Quelqu'un qui a une allure tout à fait normale, une allure de bon père de famille. Vu la somme qui est déboursée, il veut, entre guillemets, une prestation de qualité et à domicile. L'homme la fait monter dans une clio blanche. Soumya explique que le trajet lui a paru particulièrement long. Elle a le sentiment que l'homme cherche à la perdre. Il faut préciser que Soumya ne lit pas le français. Pendant le trajet, elle souhaite prévenir sa sœur pour lui dire qu'elle rentrera un petit peu plus tard à la maison. L'homme, qui reste très poli, très gentil, lui dit que le téléphone lui donne mal à la tête et lui demande de raccrocher. Elle explique qu'ils arrivent devant une maison. Elle décrit de façon assez détaillée les lieux. Le portail avec une porte arrondie sur la partie haute, une petite moto d'enfant qui était dans le jardin. Tout un tas d'éléments qui nous laissent vraiment penser qu'elle ne peut pas inventer les choses. Il faut monter par un escalier extérieur. Ils arrivent devant une porte et ils rentrent dans un appartement. Là, le comportement de l'homme devient agressif et il va carrément devenir violent. Soumya raconte son calvaire dans le détail. Il y a un matelas par terre et là, il commence à lui demander de se déshabiller, de le déshabiller. Il l'insulte, il lui demande à ce qu'elle se rabaisse sans arrêt. Il l'attache. Il la frappe. Elle subit véritablement des sévices, des sévices sexuels, des humiliations. Il demande à Soumya de s'insulter elle-même et l'homme lui répète qu'elle est une femme gentille et au contraire des femmes méchantes. Le client remarque que Soumya porte des boucles d'oreilles. Il lui demande immédiatement de les retirer. Il lui présente une pince coupante avec laquelle il dit qu'il lui coupera les oreilles si elle ne se dépêche pas. Soumya a soif. L'homme la traîne jusqu'à la salle de bain. Et là, une fois que la porte est ouverte, Soumya découvre le corps d'une femme qui se trouve allongée dans la baignoire. À ce moment-là, l'homme lui dit voilà ce qui arrive aux femmes méchantes. Toi, si tu restes gentille, ça ne t'arrivera pas. Les femmes méchantes, il y en a plein en bas. C'est une audition vraiment très éprouvante pour Soumya. On voit qu'elle est absolument terrorisée. Elle le flatte. Elle lui dit qu'il est beau, qu'il lui fait bien l'amour, qu'il est doux avec elle. Elle va le caresser, le cajoler en lui disant qu'elle aime ce qu'il lui fait. Et elle sent que ça calme les élans de violence. C'est seulement grâce à ça qu'elle est restée en vie. L'homme a finalement raccompagné Soumya dans le centre-ville. Cette fois, le trajet a été beaucoup plus court. À l'arrivée, il lui a recommandé de se taire. Un conseil que Soumya a bien suivi, traumatisé à l'idée de finir comme la fille de la baignoire. Soumya a été rassurée par les policiers et accepte de porter plainte. Les quatre affaires sont jointes. La brigade criminelle et la brigade de répression du proxénétisme sont co-saisies. Les flics marseillais ont maintenant un tueur en série à pincer, avant qu'ils recommencent. Et le 12 novembre, les choses se précipitent. Sans attendre plus longtemps, les policiers placent en garde à vue Sarah et Saïf, ceux qui ont introduit la carte SIM d'Irina dans leur portable. Ils nous racontent qu'un homme les accoste dans la rue, leur demande s'ils veulent bien insérer une carte SIM qu'il a en sa possession dans leur propre téléphone, prétextant qu'il n'a plus de batterie et moyennant la somme de 10 euros. L'homme leur demande d'appeler des numéros notés sur un petit bout de papier. Un homme de 45-50 ans, assez grand, assez fin, avec un nez long et pointu. Donc on fait établir un portrait robot sur la base de leur déclaration. Les policiers avancent enfin. Et le destin va leur donner un coup de pouce. Grâce à Saïf, le deuxième utilisateur de la carte SIM. Saïf nous dit « Mais cet individu-là, je l'ai déjà vu auparavant dans mon quartier, dans le premier arrondissement de Marseille. Si je le revois, je n'hésiterai pas à vous vous appeler. » Et Saïf ne croit pas s'y bien dire. Alors qu'il sort de l'évêché, voilà qu'il tombe, nez à nez, avec ce type. Saïf lui dit « Eh monsieur, tu me reconnais ? » L'homme se retourne, lui plaque la paume de la main sur le thorax, violemment, et s'enfuit. Saïf le poursuit, arrive presque à le maîtriser. L'homme poursuit sa course et alerté par les cris, un motard de la police municipale appelle des renforts et arrive à maîtriser cet individu. C'est un coup de bol phénoménal. Parce que les policiers n'avaient pas grand-chose. Et des types de 40-50 ans, les cheveux grisonnants, il y en a un paquet. Est-ce que les policiers connaissent le gars qu'ils viennent d'arrêter ? Oui, ils le connaissent parce qu'il est déjà fiché. Il s'appelle Patrick Salamé. C'est lui. C'est lui. Il est né le 21 avril 1957 à Fréjus. Au moment de son interpellation, il a 52 ans, mais surtout, il sort de prison où il a fait 16 ans. Mais il a fait de la prison pourquoi ? Il l'a déjà tué ? Non, c'est un multicarte. Alors, avec une équipe de saucissonneurs, en 88-89, il faisait des attaques à domicile, des home-jacking, particulièrement violents. En tout cas, c'est un homme déterminé. Et ses victimes se souviennent de lui. D'abord, c'était le plus grand de cette équipe. Sur un saucissonnage, il a planté un couteau dans le pied de sa victime, qui était un homme qui travaillait dans les machines à sous. Il voulait lui faire dire le code de son coffre. Sur une autre affaire, le chien de la famille qui aboyait a pris une balle. Patrick Salamé a même été condamné pour attentat à la pudeur. Alors, attentat à la pudeur pendant un saucissonnage, c'est du jamais vu. C'est une vilaine affaire. Pendant une agression, il a entraîné la belle-fille d'une victime dans une chambre. Il a mis un doigt dans sa bouche, il lui a demandé de lui sucer le doigt, il lui a caressé les seins en lui tirant les cheveux. Et il a pris combien en cours d'assises ? Cours d'assises de Draguignan, 1993, 20 ans, il est jugé avec ses complices. Et ce qui va rester dans la mémoire collective, c'est l'aplomb de Salamé. C'est quand même lui qui est présenté comme le chef des tortionnaires. Et il va se plaindre auprès du président de la cour d'assises en expliquant que les policiers de la crime de Marseille l'ont frappé, l'ont torturé et que c'est pour ça qu'il a refusé de parler. Et il fait référence aux grands résistants, il fait référence à Jean Moulin. Il dit à la cour « Alors le souvenir de Jean Moulin m'est revenu et comme lui, je me suis tu. » Arrêté comme une vulgaire petite frappe, Salamé est maintenant en garde à vue, à l'évêché. À ce moment-là, il est 18, 19h. Il faut absolument qu'on démarre une perquisition avant 21h. On a toujours en tête la maison décrite par Soumia. Donc très rapidement, on va à son domicile. sa femme est très, très surprise de nous voir et lui, il est assez calme au début. Et quand on commence à faire la perquisition, on découvre dans la chambre du couple un immense tableau sur lequel est représentée une femme complètement tordue. Et on découvre d'autres tableaux où il y a beaucoup de femmes qui sont présentées ou enfouies sous la terre, dans des grillages, dans des cages. C'est très particulier. Un artiste, ça la met. Les policiers tombent aussi sur les plans d'un immeuble qui appartient à sa mère, tout près de chez lui. Une fois arrivés sur place, on a vraiment le sentiment qu'on est au bon endroit. On retrouve la fameuse maison décrite la veille par Soumia comme si on y était. Les policiers foncent chercher Soumia. On souhaite que ce soit Soumia qui nous désigne elle-même la maison. et là, elle est vraiment prise d'un malaise. Elle a du mal à respirer et on est obligé de l'amener à une voiture pour qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle reprenne son souffle. Donc, elle reconnaît le portillon avec le haut arrondi et elle s'arrête devant la porte qui est celle de l'appartement dans lequel elle est rentrée quelques semaines auparavant avec son agresseur. Elle est vraiment extrêmement choquée. Elle est en pleurs, elle est en panique. Elle est vraiment très, très, très mal. L'heure légale est dépassée. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de corps dans l'appartement, les policiers remettent la perquisition au lendemain. Le 13 novembre au matin, l'interrogatoire commence. D'entrée, je lui précise les raisons de son interpellation. Quand on s'occupe de la disparition inquiétante d'une prostituée, je lui présente deux photographies qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne fréquente pas les prostituées. Il me dit qu'il est marié, qu'il est le papa de deux garçons âgés de 21 et 19 ans, qu'il n'a pas vu grandir puisqu'il a passé 16 ans en prison, qu'il est soigné, pour dépression. Quand je lui pose des questions sur ses moyens de locomotion, il me répond qu'il a une Clio blanche. Une Clio blanche, la voiture dont parlait Soumya. Voilà déjà un premier indice concordant. On trouve un été de chantier. L'été qu'a décrit Soumya en audition. Une corne, une poulie. un sac de sport avec pas mal d'effets à l'intérieur. Des rouleaux de scotch, des ifs, des tenailles, un manétophone. Tout un attirail pour entraver une personne, comme des liens de type surflex. On retrouve également un sous-vêtement, une culotte, des matraques, des préservatifs et également des bijoux. Donc on a un collier de perles, on a un bracelet avec une main de Fatma, un bracelet de couleur rouge. Des voisins évoquent des cris de femmes en pleine nuit. La voisine du dessous dit que la nuit, à plusieurs reprises, son chien s'était mis à aboyer. D'autres voisins racontent qu'ils ont croisé Salamé la nuit alors qu'ils déménageaient des matelas sur un diable. Le lendemain, les policiers organisent un tapissage. Ils convoquent les deux personnes qui ont prêté leur téléphone à Salamé. Les deux sont formelles. C'est bien lui. Puis vient le tour de Soumya. J'accompagne Soumya, on se trouve toutes les deux derrière la glace sans teint et à ce moment-là, je n'ai pas le temps de réagir, elle perd connaissance. Sa tête frappe le sol. Malheureusement, c'était tellement soudain que je n'ai pas réussi à la rattraper avant qu'elle ne tombe. On avait vraiment le sentiment qu'elle avait croisé et vu le diable. Quand elle reprend ses esprits, Soumya n'a pas eu une hésitation. Numéro 3, Patrick Salamé. Les policiers reprêtent son interrogatoire. Il a changé complètement d'attitude. Il arrive, il me dit qu'il est fatigué, stressé, qu'il est encore sous le choc, qu'il n'a pas pris ses médicaments, qu'il est sous dépression et puis qu'il ne veut plus répondre à nos questions et qu'il s'expliquera devant le juge. Dominique, le 14 novembre, les premiers résultats des analyses qui ont été menées par la police scientifique tombent. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans la garçonnière de Salamé ? D'abord, Rachid, l'empreinte génétique de Zineb. On la retrouve sur ce bracelet rouge. On la retrouve également sur une culotte rose et sur l'emballage d'un préservatif. Et on retrouve la même empreinte génétique de Zineb sur trois manches en bois mélangées à l'ADN de Patrick Salamé. Ça va être difficile pour lui maintenant de dire qu'il ne fréquente pas les prostituées. Les policiers ont aussi trouvé des bijoux. Est-ce que les proches des disparus les reconnaissent ? Alors, il y a une grosse perle qui va être formellement reconnue par un proche d'Irina. Et puis, il y a le bracelet rouge qui est reconnu par la maman de Zineb. Alors, maintenant, il n'y a plus aucun doute, on sait que Zineb l'algérienne et Irina l'ukrainienne sont bien passées par la planque de Salamé. Et Christina ? Pour l'instant, rien. Pas la moindre trace d'elle. Des femmes qui disparaissent, un suspect qui demande aux gens de téléphoner pour lui, forcément, ça parle à la brigade criminelle. Et si c'était lui qui avait aussi enlevé Fatima Saïa au mois de mai ? Nous, au départ, si vous voulez, le lien qu'on fait, c'est au feeling, c'est au pif. Sauf que le pif, le feeling, le machin du fil d'investigation, on s'en fout. Honnêtement, on s'en tape. L'important dans son dossier, ce sont les preuves. Suzy Gilles a donc aussi été convoquée lors du tapissage. Elle n'a pas reconnu Salamé. Mais les policiers ont une autre carte dans leur manche. On va faire un tapissage de fringues, un truc qu'on n'avait jamais fait. En gros, on va aller dans un magasin, on va réquisitionner des chemises à peu près similaires à celles qu'on a trouvées chez l'individu. Pareil pour les baskets, pour les lunettes. Et donc, on présente tout ça à Suzy et Suzy, elle nous reconnaît sans aucun problème. La chemise de l'individu qu'on a en garde à vue nous dit c'est celle que portait le gars. Les baskets, les lunettes, pareil. Intéressant. Très bien, Suzy. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tout à l'heure au tapissage, vous n'avez pas le gars ? En fait, j'ai eu peur. Mais c'est lui. C'est lui. Ouais, ouais, c'est lui. Le témoignage d'une ESDF hésitante. Un tapissage de fringues. La juge sait que ce sera fragile devant une cour. Alors, elle décide de se concentrer sur le volet des prostituées dans lequel elle a des éléments matériels. Le 14 novembre 2008, Patrick Salamé est mis en examen pour séquestration suivie de mort sur Irina et Zineb. Séquestration et viol sur Soumya. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, la disparition de trois prostituées à Marseille, un homme a pu être interpellé. À Marseille, tout le monde ne parle que de ça. C'est le titre de la presse. Patrick Salamé, Jacques Léventreur de Marseille. À Marseille, il y a du grand banditisme, on connaît les règlements de comptes et tout ça, mais il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas beaucoup d'histoires liées à ça. Ce n'est pas très dans leur culture. Et encore plus qu'on s'attaque à une jeune femme, à des prostituées. Salamé, c'est le monstre. Salamé a menti. Mais il n'y a pas de cadavre, pas de sang, ni dans son appartement, ni dans sa voiture. Il faut donc retrouver les corps d'Irina, Christina et Zined. Le 19 novembre, deux juges d'instruction, une trentaine d'hommes de la brigade criminelle et plus d'une vingtaine de gendarmes se retrouvent sur un terrain de la famille de Salamé, dans le Var. Nous avons utilisé des moyens techniques, comme un radar pour sonder le sol, pour essayer de retrouver les traces d'ossements humains. Nous avons regardé le long du canal longeant la demeure familiale. Nous avons sollicité l'intervention d'un hélicoptère pour survoler la région. et on a vérifié s'il avait jeté dans la mer, s'il y avait eu des bateaux bloués. L'enquête, elle a été menée vraiment, vraiment, avec minutie et on a essayé d'explorer toutes les pistes. On n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé, rien qui permet de dire quelque part que ses corps avaient été brûlés, enterrés, lui était froid. Asseyez-vous aux côtés de moi, ils trouveront rien parce qu'il n'y a rien. Trois mois plus tard, les policiers retournent chez Patrick Salamé. Et cette fois, le Blue Star révèle une tâche de sang, celui de Christina. Salamé doit reconnaître qu'il fréquente bien les prostituées. Il va expliquer qu'effectivement, il a eu une relation tarifée avec chacune des trois prostituées disparues. Quand il est question de Christina, qui disparaît le 22 octobre, je me souviens qu'il me fait cette réponse totalement étonnante en me dire non mais effectivement, j'ai eu une relation tarifée avec Christina, mais ça ne peut pas être le 22 octobre parce que le chiffre 22 est un porte-malheur pour moi parce que je l'associe à 22 les flics. Confronté à l'ADN de Christina, Salamé explique que la prostituée avait ses règles. Mais il ne sait pas pourquoi toutes les filles qui viennent chez lui disparaissent. Quant à Soumya, ce n'était pas un viol. Le 16 avril 2009, après Irina, Zineb et Soumya, c'est Christina qui vote à Patrick Salamé une nouvelle mise en examen. Pendant ses quatre auditions en garde à vue, il a opposé un mur de silence et de dénégation. Mais quand une nouvelle juge reprend le dossier en 2011, il se réveille et quand il parle, c'est pour accuser Soumya. En prison, depuis trois ans placé à l'isolement, Salamé a eu le temps de travailler sur son dossier. Et il inonde tout le monde de courrier, partie civile, témoin, juge, procureur. 50 pages au juge doyen pour dénoncer une enquête à charge. Il y avait coutume d'écrire que le juge était têtu, incompétent, à la botte des policiers et que les policiers, eux, par contre, manipulaient les témoins, leur soufflaient les questions, qu'ils étaient pourris. Et surtout, en situation d'interrogatoire, finalement, il y avait très peu d'échanges puisque ses réponses étaient stéréotypées. Je ne parlerai pas, je m'expliquerai ultérieurement. Ou alors, il s'asseyait sur une chaise et se mettait comme ça au pain qu'on voit son visage, y compris en présence du magistrat instructeur. Et ensuite, une fois revenu dans sa cellule, il faisait ses courriers. Sans cadavre, toute l'accusation repose sur le témoignage de Soumya. Alors la défense va tout faire pour le décrédibiliser. Et si elle avait tout inventé ? Son agression, la fille dans la baignoire ? Et si tout cela n'était qu'une guerre de territoire ? Il apparaissait dans le dossier qu'il y avait eu, l'avant-veille et la veille, une altercation sur un lieu où ses filles se prostituaient. Pourquoi y a-t-il du bagarre entre des filles qui se livrent à la prostitution ? Je n'ai pas de réponse, mais pour moi, c'est le point faible de la procédure. Il faut être honnête, on sait quand même tous poser la question de savoir pourquoi, après avoir vécu de telles horreurs, on se demande pourquoi elle n'est pas allée signaler tout cela à la police. Et là-dessus, effectivement, il y a quelque chose qu'on a tout de même un petit peu de mal à s'expliquer. soumise à une expertise psychiatrique, Soumya apparaît comme une femme tout à fait normale. Reste que la défense a un argument qui fait mouche. La question est très simple. On lui reproche d'avoir ôté la vie à trois malheureuses. Est-ce que vous pensez qu'il aurait laissé en vie une quatrième personne qui va devenir son principal accusatrice ? Effectivement, Patrick Salamé la laisse partir. Je pense qu'il l'a probablement regrettée et qu'après, toutes ces tentatives ont été de retrouver Soumya. Et dans la recherche de Soumya, Patrick Salamé est tombé sur d'autres filles, Irina, Christina, Zineb, qui l'a amenée à *** et auquel il a réservé un sort beaucoup plus funeste. Des tueurs de l'envergure de Patrick Salamé, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. On est dans le registre de Holm, de Fourniré, d'Allègre, de Paulin, des gens comme ça qui font partie de la culture criminelle. Il y a un côté docteur Jekyll et mister Hyde qui a été assez confondant tout au long de l'enquête. C'est quelqu'un de très intelligent et qui, en tout cas, quand on va interroger sa femme et ses enfants, apparaît comme un mari modèle. Il est très apprécié, il est très doux et tranquille à son domicile. Et devant le psychiatre, Salamé ne se livre pas beaucoup. Il ne me dit rien de lui qui me semble authentique. C'est un petit peu tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. À aucun moment, il ne m'a parlé de ses proches d'une manière un peu vivante. Ce n'était pas un récit irrigué d'émotions et d'affects, c'était un récit extrêmement conformiste. Chez lui, les policiers ont découvert plusieurs ouvrages consacrés à des tueurs en série et surtout un manuscrit écrit par Patrick Salamé lui-même, Alfredo Stranieri, La Balance, un livre qu'il avait envoyé aux éditions Gallimard. Une fascination pour les tueurs suspectes. Il décrit dans un récit complètement fou la façon dont auraient dû agir des tueurs en série auxquels il souhaite donner lui-même des leçons. Il évoque notamment dans ce manuscrit Stranieri, il évoque Fourniret, il tient des propos complètement délirants au sujet des femmes dont il dit quelles sont l'émanation du diable, ce genre de choses qui ne peuvent venir que d'un esprit dérangé. Cet intérêt pour Stranieri, un tueur en série qui dans les années 90 recrutait ses victimes par le biais de petites annonces, Salamé l'explique par sa rencontre avec le tueur lorsqu'il était en prison. Ce qui l'explique moins en revanche, c'est sa peinture. Ses personnages tordus et son personnage principal qui était vraiment très particulier, qui n'a pas de visage, ça ressemblait à une bête mais ce n'était pas une bête et puis une grosse patte comme une patte d'éléphant mais avec une énorme griffe. Quand on lui demande ce que c'est, ce que ça représente, il ne dit rien, il ne veut pas en parler. Il a tout de suite coupé court à mes interrogations sur le sens de sa peinture en me disant c'était du cynisme, c'était pour vendre de la peinture à des gogos, j'étais le tolard qui peint et qui vend à des idiots. Donc il s'est présenté sous un jour très utilitariste, comme s'il voulait absolument assécher ce qui avait pu passer de lui dans ses peintures et dans ses dessins. Le psychiatre tente aussi de comprendre la relation de Salamé avec les prostituées. C'est très étonnant et à vrai dire peu crédible. C'est-à-dire qu'il évoque ses relations avec les prostituées comme des histoires d'amour, comme avec un halo romantique. Il n'est pas l'homme d'une coucherie. Donc ce sont des femmes qu'il a rencontrées pour les aimer. Il y a toujours cette idéalisation en permanence dans son récit. Par contre, la prostituée survivante qui a témoigné, il en parle avec beaucoup d'aigreur et de rancœur et voire de haine parce qu'elle est supposée avoir dit des choses tout à fait fausses et non crédibles. Intelligent, procédurier, manipulateur, des policiers aux juges en passant par les experts, tout le monde s'accorde. L'artiste est un prédateur dangereux. La juge en a terminé avec le dossier des prostituées. Mais reste celui de Fatima. Comme les policiers, elle est maintenant convaincue que c'est ça la mère qui a fait le coup. Parce que les experts ont bien bossé. Ils ont croisé ses déplacements, ses habitudes, ses horaires avec toute sa téléphonie sur plusieurs années. Un travail colossal et convaincant. Le 6 mai 2011, trois ans presque jour pour jour après la disparition de Fatima, la juge convoque Patrick Salamé et lui annonce sa mise en examen pour enlèvement suivi de mort. Il est effaré. Il a toujours contesté avoir attenté à la vie de Fatima. Toujours. Il n'y a pas de corps. On n'a retrouvé personne. Il n'y a pas d'élément direct. Il y a ce qu'il a fait à savoir écrire. Ok, ok. Mais ce n'est pas parce qu'il écrit un bouquin, ce n'est pas parce qu'il perd des tableaux qu'il est automatiquement coupable d'avoir ôté la vie à trois personnes d'une quatrième. Comme Suzy hésitait, au premier tapissage, la juge l'a reconvoquée pour une nouvelle parade d'identification. Je fais extraire Patrick Salamé. Suzy est là et finalement, Patrick Salamé n'a pas voulu sortir du fourgon cellulaire. Et donc, il est reparti et il n'a pas pu organiser de tapissage. Encore une fois, Salamé s'est défilé. Mais les analyses de la téléphonie de Salamé ont convaincu la juge. tout au long de ce dossier, on a remarqué que l'auteur cherchait à minimiser sa présence sur les événements importants de l'enquête. Par exemple, l'usage de cybercafés pour consulter les annonces, l'usage de cabines téléphoniques également pour entrer en contact avec notamment Fatima Saïa. Sur les instants clés de l'enquête, le téléphone portable est soit laissé en domicile, soit entre les mains de ses fils et Patrick Salamé, une fois de retour chez lui, la première chose qu'il fait, c'est de consulter son répondeur téléphonique. Moi, je le suppose pour se positionner chez lui. J'étais chez moi, j'ai consulté mon répondeur depuis ma maison. D'ailleurs, il nous dira je n'ai pas bougé. Persuadée de tenir le tueur de leur fille, la juge convoque les parents de Fatima le 22 juin 2011. Le magistrat instructeur explique à la famille qu'elle a une bonne nouvelle à leur annoncer. La mère qui veut revoir sa fille, qu'il espère vivante, le père qui est abattu subitement, en quelques secondes, ses parents reprennent espoir. La bonne nouvelle, c'est que Patrick Salamé, qui est un tueur en série, a été arrêté parce que c'est lui qui a tué leur fille. C'est une douche froide. Et c'est là que, vraiment, il y a un divorce entre la justice dans ce dossier et les parents de Fatima. Donc, ils sont effondrés. C'est vrai que les parents de Fatima ont eu beaucoup de mal à admettre que des charges importantes pesaient sur Patrick Salamé. Et je me suis aperçue, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'ils avaient reçu des courriers de Patrick Salamé qui les incitaient à poursuivre leurs recherches de Fatima, disant qu'elle était quelque part, qu'elle allait revenir. Il lâche comme le petit poussé dans la forêt des petits indices pour leur faire suivre une piste et leur dire « la justice vous ment, on m'accuse, je suis désolé pour vous, je compatis, mais je n'y suis pour rien. » Il établit quasiment un lien presque affectif. Parce que ce qu'il dit, les partis civils et les parents veulent le croire. Et il le sait. Malgré tous ces courriers, Salamé n'a pas convaincu de son innocence. Habilement, la juge décide de le renvoyer aux assises d'abord pour le dossier des prostituées, plus costaud pour l'accusation que celui de Fatima. Voici donc le temps des procès. Le premier s'ouvre en mars 2014, devant les assises des Bouches-du-Rhône. Salamé a 56 ans quand il entame son premier procès, celui des prostituées. Cela fait 6 ans qu'il est à l'isolement et il fait savoir d'emblée qu'il ne baissera pas la garde. Patrick Salamé n'est pas très coopératif à l'ouverture de ce procès qu'il considère comme injuste. Il conteste vigoureusement être l'homme à l'origine de la disparition des prostituées. Il se tait pendant qu'on lui pose des questions. il prend connaissance du dossier et ensuite il dit il y a des pistes inexplorées et si ces pistes ont été inexplorées c'est parce qu'il y a un complot contre moi. Donc sa défense c'est la théorie du complot. Une théorie mise à mal par l'experte criminelle appelée à la barre. Madame Salagnac va dire moi la personnalité de monsieur Salamé le fait qu'il fasse des tableaux où on voit des femmes dénudées ou des écrits où il admire les serial killers je n'en ai rien à faire. Moi je vais uniquement m'appuyer sur des données objectifs techniques scientifiques c'est-à-dire la téléphonie les relevés téléphoniques l'ADN c'est tout ce qui est concret tout ce qui est objectif dans un dossier. Et elle va faire une démonstration avec un rétroprojecteur qui va durer plusieurs heures à la cour où elle permet véritablement de lever tous les doutes tous les doutes sur la culpabilité de celui-ci. L'avocat général prévient la cour nous sommes face à l'un des plus grands tueurs en série français et le verdict est à cette mesure perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un verdict qui pèse lourd quand un an plus tard Salamé entre dans la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour l'enlèvement suivi de mort de Fatima. Un procès où il va trouver un soutien inattendu. Quand le procès débute les parents de Fatima et leur avocat arrivent à ce procès convaincus que c'est Mehdi le coupable. Ils s'en fichent de Salamé dans le box des accusés et là ils sont complètement furieux parce que Mehdi lui aussi il est sur le banc des partis civils. Pour les parents de Fatima au début du procès c'est insupportable. Du jamais vu les parents font cause commune avec l'assassin présumé contre le petit ami de leur fille. On a passé trois jours à se justifier que Mehdi n'y était pour rien. Patrick Salamé était devenu le spectateur. Ses avocats montant au créneau contre Mehdi en disant mais c'est scandaleux c'est lui qui a tué et maintenant il est parti civil comment peut-on faire ? Il a fallu attendre la déposition de tous les enquêteurs de police qui sont venus dire mais arrêtez avec Mehdi il n'y est strictement pour rien. Et quand le procès revient sur Patrick Salamé l'accusé tonne dans le boxe. Patrick Salamé connaît son dossier sur le bout des doigts il cède tout des cotes il mouche magistrat et avocat il est d'une habileté extraordinaire. Il parle beaucoup il a tendance à partir sur un détail très anodin qui n'a aucun rapport avec la procédure et à broder mais lorsqu'on va poser des questions qui sont pertinentes il va se frusquer. Il disait de toute façon c'est simple il n'y a pas de corps pourquoi il y aurait une enquête ? Il jette le trouble il a une assurance folle. Patrick Salamé c'est un charmeur c'est un séducteur c'est quelqu'un qui serait capable de vendre des rayures à un zèbre. Face à cet accusé retort l'accusation tremble pour Suzy Gilles. Sans cadavre et sans ADN le dossier repose essentiellement sur le témoignage de la SDF de la gare Saint-Charles. Personne ne la connaît finalement on la voit pour la première fois pour tout le monde dans la presse c'est quoi ? C'est une SDF donc la défense elle se dit mais Suzy c'est pas ça. Suzy Gilles est une ancienne commerçante que la crise de 2008 a jetée dans la rue et elle ne se démonte pas. Tout le monde est fasciné sidéré par sa façon de raconter par son courage elle le reconnaît il a vieilli et lui on sent qu'il parle pas à ce moment là il se met en retrait il ne la regarde pas le témoignage de Suzy c'est le tournant du procès. Les avocats de Salamé ont beau plaider l'acquittement la cause est entendue Salamé prend une nouvelle fois perpétuité deux verdicts dont il fait appel et cette fois les deux affaires seront jugées en même temps à Draguignan Salamé s'y présente en avril 2016 avec une nouvelle équipe d'avocats. Pour nous chaque affaire est une affaire différente puisqu'encore une fois le postulat initial qui est de considérer qu'il y a un seul auteur nous on le remet en cause avec pour moi deux fondamentaux qui appuient l'argument de l'innocence de Patrick Salamé le premier qui est pour moi fondamental c'est qu'il n'y a pas de corps. Il y a eu exactement 25 actes d'enquête pour retrouver les corps 25 fois on ne l'a pas retrouvé et un des inspecteurs y est venu témoigner bien entendu et je lui ai posé la question je lui ai dit écoutez monsieur vous faites partie de l'élite de l'enquête en France la brigade criminelle de Marseille vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé un corps comment l'expliquez-vous ? et il me répond il est plus fort que nous et je lui ai dit monsieur moi j'ai une autre explication c'est que ce n'est pas l'auteur la défense va donc tout faire pour éloigner son client de chaque dossier c'est un des défauts classiques de ces enquêtes c'est ce biais du raisonnement qu'on appelle le biais de confirmation à partir du moment où vous êtes convaincu que quelqu'un est coupable vous interprétez tous les faits comme s'il pointait dans l'endroit où vous avez identifié l'auteur pour démonter l'accusation la défense n'a pas le choix elle doit viser au coeur de la cible elle a deux témoignages à abattre celui de Suzy Gilles la SDF et celui de Soumiya la prostituée qui a mis les policiers sur la piste de Salamay Soumiya qui prétendait avoir vu un cadavre dans la baignoire alors ça c'est un argument extraordinaire j'ai posé la question moi aux enquêteurs qui sont venus devant la cour d'assises dont une enquêtrise de la brigade des mœurs je lui ai dit mais madame comment peut-on expliquer qu'il y ait dans cet appartement une autre femme qui n'est pas une des quatre qui soit décédée et elle me dit c'est peut-être quelqu'un que l'on ne connaît pas je lui ai dit alors madame ça fait tomber un de vos autres arguments qui a été de dire que quand Patrick Salamay a été arrêté il n'y a eu plus de crime de prostituée si il y a des crimes de prostituée qui ne se voient pas comme celui-là ça veut dire qu'il y en a peut-être encore aujourd'hui nous nous sommes convaincus que cette femme n'existe pas et que Soumiya a inventé la présence de ce corps dans la baignoire après le volet des prostituées la défense s'attaque au dossier de Fatima et donc au témoignage de Suzy Gilles Suzy Gilles n'a pas reconnu Patrick Salamay la première fois et son visage commençait à apparaître dans la presse et puis tout d'un coup elle le reconnaît par ailleurs Suzy Gilles ne dit pas Patrick Salamay a fait disparaître Fatima Sayah ce que dit Suzy Gilles c'est qu'un homme qui serait Patrick Salamay lui a demandé de passer des coups de fil pour chercher une baby-sitter mais ce qu'on ne dit jamais c'est que Suzy Gilles elle n'a jamais appelé Fatima Sayah jamais la défense pense marquer des points mais que faire de l'ADN des trois prostituées qui a été retrouvé dans la garçonnière de Salamay la pièce solide de l'accusation l'ADN s'explique très simplement il reconnaît avoir reçu ces prostituées dans cet appartement c'est pas parce qu'il les a reçues qu'il les a tuées et donc dans notre plaidoirie on a essayé de dire prenons du recul et si ça n'était pas lui qui ça pourrait être pourquoi Christina a été menacée par des proxénètes roumains pourquoi vous n'avez pas regardé cette piste parce que vous étiez convaincu que vous aviez trouvé l'auteur et à ce moment là vous avez tout interprété pour justifier votre conviction la défense a tout donné et plaide évidemment l'acquittement mais la justice va-t-elle se dédire après deux condamnations à la perpétuité après huit ans d'instruction huit ans de détention provisoire la cour se retire cinq heures et le verdict tombe perpétuité une fois encore assortie de 22 ans de sûreté prolixe pendant l'instruction Patrick Salamé l'est resté en prison celui que la presse a présenté comme le premier tueur en série français du 21ème siècle a publié un bouquin à compte d'auteur dans lequel il livre sa version de la disparition des prostituées de Marseille par la É führt de Marseille en vue de Marseille Sous-titrage ST' 501